... Deuxièmement, vous vous référez aux documents, je pense, qu'on vous a soumis. Et tous ces documents ont été mis à disposition des juges d'instruction pour vous montrer un peu le processus qui a été mis en place pour une certaine transparence au niveau de la passation des marchés à l'interne, au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Autre question, comment les marchés... Combien de marchés avez-vous conclu à ce titre et à quel coût total? Alors, je ne pourrais pas vous dire quel coût total, je ne m'en souviens pas. Alors, combien de marchés non plus, mais je vous ai mis tous les documents à votre disposition parce que pendant un an, j'ai envoyé un rapport détaillé au président de l'Assemblée nationale et au premier questeur par rapport aux activités que je menais. Comme je vous dis, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je suis convaincue qu'il est important de faire des rapports écrits pour un jour. Et je pense que ça a été une bonne démarche parce que vous avez tous les rapports, mois par mois, par rapport aux activités de la deuxième question. Que ce soit par rapport aux passations de marché, que ce soit par rapport au suivi du matériel, du stock, que ce soit par rapport au suivi des travaux, toutes les informations sont à votre disposition. Et même les montants, parfois, des marchés. Donc vous avez à peu près 25 rapports à votre disposition dans ce sens. D'accord. Bien. Aviez-vous déclaré vos biens avec votre accession à l'Assemblée ? Avant, plutôt. Avant votre accession à l'Assemblée en qualité de députée ? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question ? L'autre question, c'est de savoir si vous aviez déclaré vos biens avant votre accession à l'Assemblée en votre qualité de députée. Déclarer les biens au niveau de l'Assemblée ? Non, à la Cour des comptes. Non, parce qu'il ne nous a pas été demandé à ce niveau. Ok. Autre question, quelle était votre source de revenus avant 2020 ? Et est-ce que vous en avez les preuves selon la question ? Alors, je voudrais quand même signifier quelque chose, M. le Président, honorable assesseur, c'est que je suis arrivée dans l'administration publique pour pouvoir contribuer au développement du pays. Depuis que j'ai huit ans, j'ai quitté la Guinée et je suis revenue quand j'avais 30 ans. Je suis rentrée après mes études, après une carrière professionnelle bien entamée. Je n'avais peut-être aucune raison de revenir. D'ailleurs, j'avais été déconseillée. Mais je croyais qu'il fallait contribuer au développement du pays. Donc, je suis rentrée à la Guinée en 2009. J'ai travaillé d'abord dans l'administration publique en tant qu'assistante où je prenais 400 000 francs guinéens pendant trois ans parce que je suis rentrée pour apprendre. C'est suite à cela que je suis partie après la présidence de la République, toujours dans ma capacité d'apprentissage. Et je me suis retrouvée dans une société minière où j'ai eu la chance d'avoir des postes de responsabilité. Trois postes de responsabilité en six ans pour montrer le travail acharné que j'ai coutume, j'ai l'habitude de mener. Et lorsque j'ai quitté cette société, je prenais à peu près 100, peut-être, voilà, parce que les documents sont là, à peu près 55 millions par mois à l'époque, déjà. J'ai quitté en 2016. Donc, je suis venue avec un certain standing de vie. Et je voulais aussi rappeler lorsque je travaillais en Angleterre, même pendant que j'étais étudiante, j'ai acheté ma première maison en Angleterre, en 2005. Et vous avez les preuves avec vous, j'étais encore étudiante. Et ceux qui ont fait un peu l'étranger au coulant de la diaspora, ils pourront vous dire que ce n'est pas n'importe qui qui peut acheter une maison seule dans ces pays. Si vous n'avez pas un track record qui est bon, si vous n'avez pas une source de revenus illicite et constant. Donc, c'est grâce au revenu de cette maison que j'avais mis en location quand je suis rentrée en Guinée, que je pouvais tenir les deux bouts, comme on dit, malgré mon salaire de 400 000 à la fonction publique. Et donc, je suis arrivée dans cette société minière. J'ai commencé par 16 millions, je me suis retrouvée à la fin à 55 millions. Donc, je suis restée 6 ans. Et vous pourrez me dire que quand même, j'ai pu investir, économiser dans ce sens. J'ai été amenée dans l'administration publique, je n'ai pas demandé à venir. Sinon, j'étais cooptée par une autre organisation internationale et vous avez les échanges d'emails encore où j'ai eu un contrat pour être représentant de pays ici avec un statut d'expatrié. Parce que je voulais vous signifier également que oui, j'ai aussi la nationalité française. Donc, c'est de là que j'ai été appelée dans l'administration. J'ai été rappelée dans l'administration. Donc, j'avais déjà un certain standing de vie avant d'arriver dans l'administration, monsieur le président. Et donc, je ne comptais pas sur les salaires de l'administration pour vivre. J'avais déjà cette base. je suis restée une année lorsque j'ai été domic chef de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Une année sans être payée. Donc, je vivais grâce à mes revenus que j'avais accumulés depuis plus de 15, 20 ans. Et je voudrais aussi signifier que depuis que j'ai 15 ans, donc ça me fait à peu près peut-être 25 ans de vie professionnelle. Il ne faut pas me voir comme ça. Donc, j'ai très tôt commencé déjà à pouvoir bâtir ce standing de vie. Donc, lorsque je suis arrivée dans l'administration, j'avais déjà un très haut standing de vie. Au contraire, j'ai baissé mon standing de vie pour pouvoir venir dans l'administration. Et je gagnais avec un contrat parce que je n'ai pas voulu être fonctionnaire. Parce que pour moi, c'était venir servir et repartir dans le privé. Donc, je prenais un salaire, enfin, un salaire contractuel de 8 millions. Donc, je peux vous dire que lorsque les 8 millions là arrivaient, ça ne sortait pas du ministère. 8 millions de quel ? De francs guinéens. Parce que j'étais contractuelle, je n'étais pas fonctionnaire. Bien. Vous parlez du standing de vie. Vous pouvez un peu évaluer vos revenus à votre venue ? Ma venue d'où ? Au sein de l'administration. Vos revenus étaient estimés à combien environ ? Je ne pourrais pas vous dire spécialement. Quand je suis arrivée, j'avais toutes mes économies que j'avais faites. J'avais les loyers de ma maison en Angleterre. J'avais d'autres investissements parce que j'étais dans les tontines. J'avais investi dans d'autres projets des start-up. J'avais également, lorsque j'ai quitté à Rio, Tito, on nous avait donné une indemnisation, une compensation. je pense que j'avais eu un milliard deux cents ou trois cents dans les documents quand j'ai quitté. Vous avez passé combien d'années à Rio, Tito ? Six ans. Six ans. Votre revenu mensuel, c'était combien ? 55 millions. 55 millions. Ça a été constant ou bien c'était progressif ? Non, c'était progressif. La première année, c'était 16 millions. J'ai commencé à 16 millions. Pendant combien de temps ? Peut-être un an ou deux ans. Après, maintenant, j'étais à 30 millions. 30-35, je me rappelle. Et puis, j'ai fini à 55. En quelle qualité ? De directrice senior de la conformité sociale. Bien. Autre question. Pouvez-vous nous produire des titres de propriété de vos biens que vous venez de citer ? Les titres sont déjà à votre disposition. Je les avais envoyés, que ce soit les titres de l'Angleterre, les titres du duplex de l'Ambani, titres fonciers, ainsi que les autres ont été déposés au niveau du greffier. Avez-vous des comptes bancaires ? Avez-vous des comptes bancaires ?